A un an des Djo 2024, les athlètes des quatre coins du monde se sont donnés rendez-vous à Budapest pour les championnats du monde d'athlétisme. Alors que les téléspectateurs attendaient avec impatience le lancement de la compétition ce samedi 19 août, France 3 a malheureusement été victime d'un faux départ. Du 19 au 27 août, les meilleurs athlètes de la planète vont s'affronter pour tenter de décrocher une médaille au championnat du monde d'athlétisme à Budapest, en Hongrie. Une compétition que les amateurs de sport ne manqueront pour rien au monde, à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024. Durant les huit prochains jours, les épreuves se dérouleront à partir de 7 heures ou 8 heures jusqu'à 13 heures avant de reprendre le soir, à partir de 19 heures. Les droits de diffusion sont détenus par le groupe France Télévision, qui diffusera en clair l'intégralité de la compétition sur les chaînes France 2, France 3 et France 4. Un début de championnat marqué par un faux départ alors que les téléspectateurs étaient ce samedi matin devant leur poste de télévision pour le lancement des championnats du monde d'athlétisme, ils ont découvert avec étonnement que le départ du 20 km Marche-Homme a été reporté en raison des mauvaises conditions météorologiques à Budapest, a indiqué France Télévision sur X. Une information que le journaliste sportif Alexandre Pasteur a confirmée à l'antenne. C'est un faux départ ce matin puisque nous devions débuter ces championnats du monde avec le 20 km Marche-Homme. Le départ devait être donné à 8h50, malheureusement, il pleut sur Budapest, le départ est décalé à 10h50. En attendant le coup d'envoi de la compétition, qui a finalement été donné plus tard encore, après 11h, France 3 a diffusé plusieurs dessins animés. Cérémonie d'ouverture, 10 000 mètres femmes. Ce qui vous attend pour cette première soirée de compétition à Budapest La première journée de compétition à Budapest se poursuivra avec une cérémonie d'ouverture, prévue à 18h15, qui lancera les premières épreuves de la soirée. Les téléspectateurs pourront notamment assister aux 1500 mètres hommes séries, aux lancers de 10 hommes, aux triples sauts hommes qualifications, aux 100 mètres hommes ainsi qu'aux lancers du poids hommes final. La soirée de ce samedi 19 août sera également marquée par les tâtelons lancés du poids femmes, par les tâtelons 200 mètres femmes, par le 10 000 mètres femmes et par le relais 4 x 400 mètres mixte final. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada